... Allez, attention, départ. Et Armin qui vient au dernier moment sur la voiture. Et c'est parti. Oh, la faute, malheureusement, du numéro 5, Mad Princess, on est en train de la perdre. Et Armin Duris qui va s'installer aux commandes, le numéro 6 qui se rabat en tête. Deuxième position, il y a le numéro 4, Rapid Yoda. Le 3, Herbajo vient ensuite. Inside qui est quatrième avec Alas Joyrider. Et on vient de perdre le numéro 5 suite à sa faute qui a été disqualifiée. Inside qui n'a pas pu se ranger, qui est en deuxième épaisseur. Avec Armin Duris qui a l'avantage. En deuxième position, il y a Rapid Yoda. Inside qui se rapproche à l'extérieur du numéro 3, Herbajo, Joyrider ferme la marche. Alors que nous sommes à deux tours du but. C'est dommage, là, Inside qui ne peut absolument pas se ranger. Il accélère à deux tours du but. Est-ce qu'il va pouvoir se rabattre devant Armin Duris qui aime dominer ? Armin Duris qui accélère et qui contre Inside. Il n'y aura pas de relais. On ne fait pas de relais ici. Avec Armin Duris qui ne veut pas laisser passer Inside, qui est toujours contraint de trotter Néovent. Ensuite, il y a le 4, Rapid Yoda. Il est piégé. Mike Esper est complètement piégé dans cette course. Pour l'instant, il reprend. Il fait la course en yo-yo. Et il va essayer de se rabattre dans le sillage de Rapid Yoda. Regardez ce plan avec ce numéro 2, Inside, qui ne peut pas se rabattre. Toujours Armin Duris qui contrôle les opérations. Rapid Yoda qui ne l'a pas laissé passer. Ça fait partie du jeu. C'est de bonne guerre. Inside en troisième position. En dehors. Et Arbajo vient ensuite avec Joyrider. Et on a recollé avec le 5, mais qui a été disqualifié. Il se retourne Mike. Il ne peut pas se placer. Il n'y a personne qui le laissera passer. Allez, on va repasser vers les tribunes dans quelques instants. Elle se retourne à Nagens. Est-ce qu'on va une nouvelle fois tenter d'accélérer avec Inside ? Toujours est-il que c'est Armin Duris qui contrôle. Rapid Yoda plein gaz dans son dos. A l'extérieur Inside. Et Arbajo ensuite Joyrider à l'arrière. Nouvelle attaque d'Inside. Armin Duris qui ne le laissera pas passer. Moins de 1000 mètres de course. Armin Duris qui contrôle son sujet. Inside en deuxième position. Ensuite, il y a toujours Rapid Yoda calé dans la corde. Et Arbajo qui s'est décalé et qui va venir quelque peu enfermer Rapid Yoda. Joyrider est à l'arrière. La ligne d'en face avec Hermine Duris qui contrôle vraiment l'attaque d'Inside. Ensuite, nous avons toujours Rapid Yoda avec Arbajo. Et Joyrider de Vick qui ferme la marche. On se dirige vers le tournant final. Inside qui tient toujours à l'extérieur de Hermine Duris. Inside qui essaye même de prendre l'avantage sur Hermine Duris. Le tournant final. Hermine Duris côté corde. Inside qui prend le dessus. Attention à Rapid Yoda qui déboîte. Avec Arbajo qui vient en troisième épaisseur. Inside qui se débarrasse d'Hermine Duris malgré un mauvais parcours. Et Rapid Yoda plein gaz. L'ultime à droite dans quelques instants. Hermine Duris elle est battue. C'était la favorite. Elle est battue, Hermine Duris. Elle semble moins bien. L'ultime à droite avec Inside qui a toujours l'avantage. Qui essaye de résister à Rapid Yoda qui vient l'attaquer. Herbajo qui va créer une énorme surprise qui vient à l'extérieur. Avec Rapid Yoda qui va s'imposer. Qui va renouer avec la victoire. Rapid Yoda. Le numéro 4 qui va s'imposer. Coup de 2 depuis devant de Polart. La deuxième place pour Herbajo. Le surprenant Herbajo qui va terminer deuxième. La troisième place pour le 2 Inside. La quatrième place très décevante. D'Hermine Duris qui a un coup de moins bien. Entre ces deux dernières courses. On peut le dire elle semble un peu moins bien. Le 4 Rapid Yoda s'impose. C'était le deuxième favori. 3 euros. Deuxième place pour le surprenant Herbajo. Le numéro 3 proposé à 37 euros. Ça va être un très beau jumelé. La troisième place pour le numéro 2.